Monsieur le ministre de la Justice, je veux en préambule vous assurer de toute ma confiance ainsi que celle d'un bon nombre de mes collègues. Toutefois, la confiance n'exclue pas le contrôle. Ces derniers temps, quelques magistrats vous prêtent des volontés sur les bases de supputations et il est bon ton de rappeler ici que l'on ne juge pas sur des mesures hypothétiques mais bien sur du concret. Vous avez indiqué, monsieur le garde des Sceaux, lors de vos différentes prises de parole, vouloir une justice de proximité et une réconciliation entre les Français et leur justice. Voilà des volontés que l'on ne peut qu'approuver et dont on ne peut que se réjouir. Aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que la réalité est tout autre dans nos territoires et en particulier dans les territoires ruraux. J'ai un exemple concret dans ma circonscription. En juin dernier, les auditeurs de justice ont dû choisir leur affectation pour une prise de fonction en septembre 2020. Oublie ou volonté, aucun poste de juge d'instruction n'a été ouvert pour le tribunal judiciaire de sens. Seul un juge judiciaire y a été affecté. Par conséquent, la dite juridiction n'a plus de magistrats instructeurs et son président sera amené à confier par délégation la compétence de juge d'instruction au juge judiciaire. Vous le savez, cette organisation ne renforce ni la justice de proximité ni la justice de la confiance. Il sera en effet très compliqué pour ce magistrat d'investiguer qualitativement les affaires compte tenu des autres prérogatives. Aussi, un magistrat instructeur entretient des liens étroits avec les enquêteurs. Ces liens risquent là encore d'être distendus et ainsi rendent la résolution des affaires plus complexe. Par ailleurs, et c'est pour moi un point essentiel, la délégation dont bénéficiera le dit juge ne revêt pas les mêmes garanties qu'un magistrat instructeur. Je parle ici de l'inamovibilité. Un tribunal sans cabinet d'instruction ne correspond pas aux ambitions affichées du gouvernement. Monsieur le ministre, que pensez-vous faire concrètement et rapidement concernant la situation du tribunal de sens ? Et pouvez-vous vous engager devant la représentante nationale à ne pas, pardonnez-moi l'expression, vider nos directions de proximité afin que ces dernières restent opérationnelles ? La parole est à monsieur Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, madame la députée Crouset, aimer la justice, c'est d'abord la défendre, pendant l'été meurtrier par exemple. Mais c'est être intransigeant quand elle dysfonctionne. Et c'est aussi lui donner les moyens d'agir. Je suis fier de vous indiquer que si vous le voulez bien, la justice sera dotée d'un budget historique, plus 8%. Merci monsieur le Premier ministre pour cette écoute attentive. C'est la hausse la plus forte depuis un quart de siècle. 607 millions qui vont être répartis entre la protection judiciaire de la jeunesse, l'administration pénitentiaire et les juridictions. 2 450 recrutements, madame la députée. 750 à recruter dès maintenant. 764 pour renforcer la justice dès le 1er janvier. Aidez les magistrats. Et je peux vous assurer que les services du ministère de la Justice sont d'ores et déjà au travail pour les renforts obtenus, afin qu'ils soient opérationnels dès janvier. J'ai rencontré ce matin l'ensemble des procureurs généraux. Concrètement, cela signifie que chaque juridiction de chaque territoire va recevoir des moyens humains. S'agissant du tribunal qui vous préoccupe, celui de Sens, sans attendre, je vous indique que 3 personnels supplémentaires, un juriste assistant, 2 renforts de greffe, vont venir compléter votre juridiction. C'est ça aimer la justice de notre pays. Sous-titrage ST' 501